Merci M. le maire, cher Philippe, de votre confiance. Vous avez été mandaté par 700 000 Français pour le mandater, donc je vous en remercie. Vous venez de déposer un recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une requête qui demande au tribunal administratif de Paris l'annulation de la délibération du Bureau du Conseil économique et social et environnemental. Pourquoi demandez-vous l'admission ? Pour plusieurs raisons. Pour des moyens de l'égalité externe et des moyens de l'égalité interne. La légalité externe, c'est tout simplement que le Conseil économique et social et environnemental a cru devoir demander au Premier ministre sur cette pétition. Je vous rappelle que dans la Constitution, le Conseil est là pour, précisément, assumer une mission consultative auprès des pouvoirs publics. Et que fait le Président du Conseil ? Il fait le contraire. Il va avoir le Premier ministre en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? » C'est évidemment une démarche, d'abord, qui n'est pas du tout prévue par la Constitution ni par la loi organique. Et ensuite, c'est une démarche qui compromet, à notre sens normalement, l'impartialité de la délibération du Conseil. 700 000 Français ont saisi le Conseil dans le cadre de ce droit de pétition. Et que fait le Président du Conseil ? Il saisi le Premier ministre. Donc, c'est un premier moyen de l'égalité externe qui nous paraît très sérieux. Autre moyen de l'égalité externe, la délibération des bassiniers. Et, bon, ce qui est un peu surprenant. Sur le fond, le problème majeur de cette affaire est que le Président du Conseil a adopté une position qui, probablement, lui a été suggérée par un matricon, qui consiste à dire « Le droit de pétition ne peut pas s'exercer à l'égard de textes qui font l'objet d'un projet de droit en cours de discussion. » Ce n'est pas du tout ce que dit la Constitution. Et là, je crois qu'il y a deux éreurs de droit. La première éreur de droit, c'est que le Conseil devait statuer sur la recevabilité de la pétition. C'est tout. Voilà, c'est tout. Le texte est clair. Le Conseil devait dire si, oui ou non, cette pétition était recevable. Et ensuite, sur le fond, évidemment, le droit de pétition, il s'exerce de façon générale, sans restriction. Cette restriction est une invention du Conseil économique et social et en vérité comptable. Il n'a aucun fondement juridique. Et donc, je pense que sur ce fondement également, sur le fond, l'égalité interne, je pense que vous pourrez obtenir cette institution et obtenir l'annulation de cette décision. J'ajoute que nous avons demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au Conseil économique et social de produire la note que le Premier ministre a semble-t-il adressé au Président et qui a conduit à cette position de nos critiques. Voilà, nous avons les jours sous présente aujourd'hui. Merci, maître. Nous avons hésité entre le Conseil d'État et le tribunal administratif de Paris. A la réflexion, je crois que c'est le tribunal qui est compétent en première instance. Il y aura donc un appel possible devant la Cour administrative d'appel de Paris et ensuite devant le Conseil d'État, je veux dire, qu'est-ce que ça s'est passé ? C'est une pyramide au sommet de l'ordre juridique interne, vous avez une constitution. Ensuite, les lois organiques, après les lois ordinaires, les règlements, les actes. Pour l'exercice du droit de pétition, il y a effectivement deux niveaux de normes qui s'appellent. Il y a la Constitution, notre loi fondamentale, qui prévoit ce droit de pétition et il y a la loi organique qui définit les modalités d'exercice de ce droit et notamment les conditions de recevabilité. Les conditions de recevabilité, elles sont simples, elles sont remplies. Cela n'a strictement rien à voir avec le fait que ce projet de loi était en cours de discussion. D'ailleurs, vous n'avez pas cherché, de ce point de vue, à interférer dans la discussion parlementaire. Vous avez simplement demandé au Conseil son avis. 700 000 Français ont demandé au Conseil son avis et cette instance est incapable, s'est révélée incapable d'exercer ses missions et donc vous saisissez le juge au regard de ses dispositions, la Constitution et la loi organique et nous pensons juridiquement que la démarche est fondée. Je sais que ce n'est pas facile, mais est-ce qu'il y a là une piste au niveau de la Constitutionnalité qui pourrait garantir les Français par rapport à cette ouverture sur la filiation, la TNL et la JAP ? Alors je crains que, hélas, de ce point de vue, la situation soit compliquée parce que, comme vous le savez, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s'impose aux pays membres du Conseil de l'Europe qui ont signé un traité international et il est évident que toute loi qui ne serait pas compatible avec cette orientation constitutionnelle pourrait être écartée par le juge interne. S'agissant de la Constitution, elle est effectivement au sommet de notre ordre juridique et il pourrait alors exister un conflit entre une norme constitutionnelle et la jurisprudence de Strasbourg, la Convention européenne des droits de l'Europe. On pourrait envisager cette protection, le meilleur moyen, je dirais, de s'en sortir et on y songe également pour d'autres motifs ou d'autres moyens, serait, bien sûr, de faire en sorte que la France, à certains égards, tend la mesure du possible de façon partielle, sorte de ce dispositif du recours à l'immobilier de la Convention européenne des droits de l'Europe. Je pense que ce sera la meilleure garantie. C'est une garantie qui est d'autant plus importante aujourd'hui que, vous savez, nous avons maintenant en France un contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est la question prioritaire de constitutionnalité avec le jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est très élaboré sur les mêmes droits, sur les droits fondamentaux. Et je trouve qu'il est marrant qu'un État comme la France puisse maîtriser, avoir la maîtrise de ses droits.